BCPC bonjour Oui bonjour Je vous appelle parce que Voilà plusieurs fois que je constate Des cheminots dans les gares Qui retirent des paquets Alors je me suis intéressé à l'un d'entre eux J'ai vu que sur un des paquets il y avait un tampon BCPC Je tombe sur votre numéro Et ma question pardon va vous paraître peut-être indiscrète Mais je vais me demander qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons Et bien ici vous êtes donc à la bibliothèque centrale De prêt par correspondance Et donc ça concerne Le prêt de livres Et c'est une structure qui fait partie Du service du livre et des bibliothèques Donc c'est destiné à des cheminots Et à leur famille Donc si vous êtes dans ce cas là C'est possible pour vous De pouvoir La BCPC est donc une bibliothèque Qui prête des livres Rendez-vous est pris avec un cheminot Dont le contact nous a été donné Comment et pourquoi Philippe Cheminot à Reims S'apprête-t-il à passer une commande en ligne Auprès de la BCPC ? Direction région Grand Est Bonjour Bonjour Je cherche Philippe Maslach Oui Philippe est juste là à ma droite Ok Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien Philippe qu'est-ce que vous faites à la SNCF ? Eh bien je suis chargé d'études capacitaires Et avec mes collègues ici présents On prépare les travaux pour les années à venir 2022, 2023, 2024 Alors je regarde vos écrans d'ordinateur Et je crois voir sur celui-ci Que CC-GPF Est-ce que c'est le C de capacitaire ? Pas tout à fait Non c'est le comité central Tout à fait Du groupe public ferroviaire Ça tombe bien J'étais en train de profiter de ma coupure du midi Pour réserver les ouvrages et les livres Qu'on a envie de lire ma famille et moi Dans les semaines à venir Vous êtes un grand lecteur ? Grand peut-être pas Mais oui on lit pas mal Oui effectivement Alors je regarde un peu autour de votre bureau Je vois le bol d'or Le 24h du Mans C'est quelque chose qui vous passionne Vous avez des lectures autour de ce sujet-là Ou alors c'est beaucoup plus large que ça ? C'est beaucoup plus large que ça On lit de tout Alors pas mal de romans Romans régionaux pour mon épouse Moi des livres Alors autant effectivement sur la moto La musique, le cinéma De la BD aussi beaucoup Et puis mon gamin pareil Des romans, tout ce qui traîne Donc quand vous dites on Ça veut dire que vos enfants Votre épouse Vos ayants droit en gros Ont droit aussi à ce service de la... Tout à fait Donc c'est la bibliothèque de prêts par correspondance C'est ça ? C'est exactement ça D'accord Donc on accède sur le portail de la BCPC La bibliothèque de prêts par correspondance Et puis on peut aller chercher Il y a des suggestions, des choses comme ça Et puis on peut aller chercher, réserver Les livres qu'on a envie de lire Ou tout simplement d'avoir un petit peu Pour les livres de jardinage, bricolage Mécanique, maçonnerie et autres Voilà, de feuilleter un peu Et puis voilà Alors comment ça marche ? Vous allez juste sur le site Vous choisissez les bouquins que vous voulez Vous vous organisez comment ? Eh bien c'est tout à fait C'est super simple On se connecte Donc voilà On a un identifiant à mot de passe Comme les trois quarts des sites dorénavant Voilà Une fois qu'on est connecté Eh bien il suffit de rechercher Quelque chose qui nous intéresse Je ne sais pas Bah tiens on va dire par exemple Si je suis fan de cinéma Et de Jean-Paul Melmondo On peut regarder un petit peu ce qu'on a Dans le fond de la BCPC Donc effectivement Voilà des livres et des livres et des livres Sur Babel, sur Michel Audier Etc Il y a souvent des liens comme ça Et puis ensuite Eh bien si je veux lire cet ouvrage là par exemple Je clique sur réserver Ma famille est déjà prévue Et puis est référencée Et je valide Et il va sur ma liste de préférences Et puis après au fur et à mesure Où les ouvrages rentrent Dans le fond de la BCPC Il me les envoie Je les ramène Je les rends etc Donc là vous avez enregistré votre réservation Pour le livre 1000 vies valent mieux qu'une Sur Jean-Paul Melmondo Et à partir de là Il y a un délai Vous allez le recevoir Vous êtes sûr de recevoir celui-ci ? Oui je le recevrai Oui d'accord Alors après effectivement Parfois je reçois un petit mail Où on dit celui-ci n'est pas dispo J'en ai un autre qui est aussi bien Je vous le conseille Donc c'est assez interactif Avec les bibliothécaires Et puis je l'aurai Quand les personnes qui le réservent avant moi L'auront ramené tout simplement Parce qu'il y a plusieurs ouvrages Mais c'est le principe de la bibliothèque Comme dans toutes les bibliothèques Voilà Alors je vous ai vu là Vous vous êtes inscrit Vous avez tout de suite rentré Votre nom et votre code Mais comment on fait Pour pouvoir accéder à cette BCPC J'imagine qu'il faut dans un premier temps S'inscrire sur le site Ou Oui tout à fait C'est ouvert à tout le monde ? Alors c'est ouvert à tous les cheminots D'accord Leur descendant, leur conjoint Puis il y a un mode d'emploi Qui est juste là D'accord Qui est très bien fait Je m'inscris Je me connecte Ensuite on crée sa liste de livres Sa famille etc Et puis après il y a toute la démarche J'attends mon colis Je reçois mon colis Je rends les livres etc Donc tout est expliqué Il n'y a pas de soucis On peut le télécharger en PDF Ça va tout seul Et comment vous vous faites votre liste ? Vous faites une réunion de famille régulièrement ? Ou c'est à table le soir ? Ça se décide comment ? Non non Alors soit Ils envoient des petits catalogues régulièrement Donc on pioche un petit peu dedans Et puis des fois effectivement Il y a un sujet Tiens je ferais bien un petit peu de bricolage à la maison J'ai ça à faire Du placo Ou de l'électricité Ou alors ma femme qui me dit Bah tiens je referais bien un petit peu de fleurs Comme ci comme ça Enfin voilà Ou pas en vacances pareil Si on tape par exemple je ne sais pas Alors un endroit où vous rêveriez d'aller Vendée Ouais tout simplement Ça me va bien Vous rêvez vraiment d'aller en Vendée ? J'y vais plein de fois C'est vrai ? Mais du coup Parce que vous vendez le train C'est le premier truc que je vois quand même Ah bah là par contre cheminot de Vendée Non mais après il y a tous les guides verts Les guides du routard D'accord Le Vendée Globe etc Enfin c'est super large Vous avez ça aussi ? Et en tapant Voilà la Vendée à pied La Vendée en arme Les Chouans etc Voilà Les liens sont assez bien faits Parce que ça renvoie sur tout un tas d'ouvrages Et ça permet d'ouvrir un peu quand même Parce que celui qui aime la Vendée Bah pof on peut s'intéresser aux Chouans etc Et puis il y a d'autres Il y a des déclinaisons en plus sur le thème quoi Tout à fait Alors moi j'avais cru comprendre que les gens ne lisaient plus Mais à voir ce que vous présentez là On dirait quand même qu'il y a du choix Et de votre côté vous c'est Est-ce que le fait justement d'avoir accès à cette bibliothèque de prêt par correspondance A aussi motiver dans votre famille Vos enfants par exemple Ou même d'autres dans votre famille à lire Alors oui de toute façon c'est vrai que c'est la première bibliothèque à laquelle on adhérait finalement C'est un collègue qui m'avait conseillé ça Donc je le conseille à tous ceux qui ma foi nous suivront après Et puis donc ça ouvre Parce qu'en fait encore une fois quand on tape un mot clé on a plein de choix Par dessus ça de temps en temps je vais à la bibliothèque sur Reims Ce qui permet quand même de flâner d'avoir vraiment le livre en face de soi Et puis donc comme dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quelle librairie Pour ceux qui aiment les livres, pour ceux qui ont été habitués aux livres Un livre ça reste quelque chose de chouette Et qu'est-ce qui change par rapport à la bibliothèque de Reims justement ? Est-ce que vous avez des choix différents ou c'est ? C'est complémentaire C'est vraiment complémentaire Alors autant je vais avoir oublié d'avoir réservé un livre à la bibliothèque centrale Je vais le rechercher juste là en bas à Reims S'il y a quelque chose que je souhaite voir Ou si la couverture ne m'inspire pas, peut-être qu'à Reims, en feuilletant un petit peu, je vais le prendre Et voilà, c'est complémentaire Les livres de la bibliothèque par correspondance, quand vous faites une liste de lecture, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on vous envoie tout ? Est-ce que ça arrive chez vous, au travail ? Tout à fait, ça arrive directement sur le lieu de travail à 30 mètres de mon bureau Donc c'est super confortable et c'est vraiment bien En fait, on s'abonne, donc on choisit, on crée une liste de livres, tout simplement, un fond Et puis donc au fur et à mesure que les ouvrages rentrent dans la bibliothèque, ils nous les envoient Alors c'est un petit peu la petite surprise, c'est Noël à chaque fois Parce que quand on ouvre le colis, on ne sait pas ce qu'il y a dedans Des fois, on tombe sur des livres qu'on a commandés il y a quelques mois Et c'est sympa aussi Des fois, c'est ceux qu'on a commandés la semaine dernière Ça a été pioché dans votre liste, mais pas l'intégralité Exactement Des livres piochés dans votre liste Dans la liste, pour chacun des membres de la famille Surprise Et la surprise, elle arrive quand ? Régulièrement, ça peut être tous les 15 jours, tous les mois Moi, je m'arrange pour faire un roman avec deux colis, si j'en ai toujours Il y en a qui les prennent plus longtemps Ça dépend un peu du rythme de lecture aussi Celui qui prend beaucoup de romans, effectivement Je pense que les colis s'espacent un petit peu Et quand le colis est arrivé, on se revoit ? Pas de souci, j'attends le mail, justement, normalement, ça ne va pas tarder Ils envoient un petit mail pour dire que le colis est parti Ça sécurise un peu tout ça Ok, bon, à la prochaine Salut ! Salut ! Au revoir, messieurs Merci Philippe venait de passer sa commande auprès de la BCPC Mais comment celle-ci allait-elle être traitée ? Retour au siège parisien Pour découvrir ce service du livre et des bibliothèques Bonjour Bonjour Christina ? Oui Il y a quelques jours, j'étais à Reims J'ai vu Philippe Maslach commander des livres sur le site de la bibliothèque centrale de prêt par correspondance Et vous êtes responsable de cette BCPC Alors, qu'est-ce qui se passe quand Philippe fait sa commande ? À partir de là ? Eh bien, il commande donc sur le portail Et ensuite, nous, on a connaissance de son choix Et on va regarder sur le logiciel ce qu'il a choisi On prépare le colis, on scanne les codes barres Et on lui envoie éventuellement de la documentation complémentaire Et voilà, et le colis part le soir même par les plis de service On a un gros sac qui part par région tous les jours Dans ce type de carton là ? Qui est cerclé pour le voyage allé on va dire Et au retour, c'est très simple La personne, d'un côté l'étiquette c'est lui le destinataire De l'autre côté c'est nous Donc au retour, on met toujours de la ficelle dans le carton Il n'a qu'à filer, retirer l'étiquette, déposer au pli de service Et ça repart dans l'autre sens Et il y a combien de livres ici à la BCPC pour pouvoir répondre aux demandes ? Il y a à peu près 120 000 exemplaires D'accord On a les livres en plusieurs exemplaires Le minimum c'est deux Ça peut aller jusqu'à cinq, six pour les gros best-sellers très demandés Et voilà, on a un rayon de livres en gros caractère Qui n'a pas à rougir du tout Qui est vraiment assez important Et des livres audio également Documentaires, romans Et une centaine d'abonnements à des revues Alors Philippe me disait que c'était un petit peu comme Noël A chaque fois qu'il recevait un colis A savoir qu'il n'était pas toujours sûr d'avoir ce qu'il avait commandé Rapport à une liste de souhaits qu'il avait Et comment ça se passe ce choix-là ? Alors étant donné le fonctionnement par correspondance Quand les gens choisissent en fait On ne sait jamais si le livre va être disponible ou pas Selon ce qu'il a demandé Donc quand les gens s'inscrivent On leur demande de faire une réserve de titres D'au moins dix titres Il y a des gens qui peuvent en avoir jusqu'à 50, 60, voire plus Ils peuvent émettre des préférences Et quand on fait le colis On essaye de mettre la préférence Et si ce n'est pas le cas Ça nous permet d'aller puiser dans les autres choix qu'il a faits Ce qui explique cette notion de cadeau surprise Qui est souvent évoquée par les lecteurs Parce qu'en fait effectivement c'est un peu la surprise Quand ils ouvrent le colis Ils savent que ce sont des livres qu'ils ont choisis Mais ils ne savent pas exactement ce qui va vraiment se trouver dans le colis Alors Philippe il a fait ses choix Il y a actuellement 12 000 J'ai cru voir ça sur le site Oui un petit peu moins de 12 000 lecteurs D'accord et est-ce qu'on peut voir comment ça se passe ? À quand et du moment où là ça y est Vous l'avez reçu sa commande Oui oui tout à fait On a reçu sa commande Je vais aller regarder Alors c'est Philippe Dossier Voilà Donc il a choisi une BD Donc je vais regarder dans sa liste Et là vous vérifiez si elle est disponible Je vais vérifier si c'est disponible Il y a la cote et je vais pouvoir aller le chercher en rayon On y va ? Il est dispo Ah bah super Parfait C'est parti Et donc là Là je vais tourner Tous les 120 000 livres De la bibliothèque de prêt par correspondance Absolument Donc tous les documentaires Là-bas il y a les romans, la fiction Au mur là-bas il y a tous les périodiques, les revues Les livres en gros caractère On les aperçoit là-bas sur les étagères oranges Et Philippe il a demandé une bande dessinée ? Absolument Ça va se trouver ? Ça va se trouver là-bas D'accord Donc on arrive au rayon des BD Donc Corbéran Corbéran, Corbéran Ça c'est les B Il y a tout là ? Ben oui Il y a tout le stock Corbéran De mémoire Voilà c'est celui-là D'accord Ça ce sont tous les livres ? Oui Qui l'a choisi ? Tu peux regarder ? Oui Donc revue, je vous avais dit des revues Dépanné, Restaurer sa moto Il y a peut-être des soucis mécaniques Rosinski D'accord Et le deuxième tome Un, deux, voilà Les deux premiers tomes Ça c'est de la revue également Ça c'est un roman policier Donc il y en a pour tous les goûts là ? Absolument Et se répartir les tâches en famille Voilà, le bordereau La lisse nouveauté La ficelle Hop Voilà, et maintenant Dans le sac correspondant Champagne Ardenne Donc le sac va partir ce soir Il sera sur la plaque régionale le lendemain Et ensuite la distribution en région Christina, le paquet il est emballé ? Oui Et alors la BCPC c'est ici Donc bibliothèque centrale de prêt par correspondance Il se passe que ça ici ? Non, non, non On fait partie du service du livre Et il y a d'autres secteurs Fonds cheminots, les acquisitions Le SAT Et le mieux c'est d'aller voir Valérie Elle va vous expliquer Valérie c'est la responsable, la directrice du service Du service ? Du SLB, du service du livre D'accord, et son bureau ? Par là-bas, venez Valérie ? Oui ? Bonjour Bonjour Ça va bien ? Très bien et vous ? Très bien Je viens de voir Christina Oui ? Elle m'a dit que c'était vous qui étiez la chef du service du livre et des bibliothèques Responsable de ce grand service La responsable de ce grand service Vous pouvez m'en dire deux mots ? Bien sûr Seignez-vous Merci On nous en a dépeint un tableau formidable de le service du livre et des bibliothèques comme étant unique en France Unique en France, effectivement et certainement unique dans le monde de l'entreprise C'est-à-dire que c'est le service unique du livre et de la lecture dans le monde de l'entreprise et c'est un service dont la mission principale est d'apporter la lecture, le livre, aux cheminots aux cheminots, aux cheminotes ayant droit et dans tous les espaces possibles de leur vie à savoir sur leur lieu de travail dans les bibliothèques du réseau des CASI et des CSE sur leur lieu de vacances donc dans les centres de vacances adultes et jeunesse et c'est déjà pas mal Il y a donc la BCPC au sein du service du livre et des bibliothèques Il y a d'autres services ici qui gravitent sur cette question du livre ? Tout à fait, puisque nous amenons livres partout au plus près des cheminots et dans le plus de moments possibles de leur vie donc on a un service que s'appelle la liste conseil qui va être un service dédié à proposer une offre de lecture qui va aider au fonctionnement des bibliothèques du réseau qui va aussi proposer une offre de lecture pour les bibliothèques des centres de vacances pour les centres de vacances jeunesse donc c'est une des activités, une équipe en fait d'une partie de l'équipe du SLB Pour proposer une liste de lecture, ça veut dire qu'il y a des gens qui lisent les livres avant qu'ils soient... Et donc ça c'est vraiment pour le coup aussi une spécificité en fait dans le monde des bibliothèques puisqu'aujourd'hui malheureusement les activités d'un bibliothécaire sont très variées et le bibliothécaire a rarement le temps de lire tous les titres qu'il va pouvoir proposer ou acquérir pour sa bibliothèque Ici nous avons une équipe de 6 bibliothécaires dont le travail quotidien est de lire toute la production éditoriale une production éditoriale qui est pentagruélique aujourd'hui puisqu'on peut estimer à peu près à 68 000 ouvrages édités, publiés dans une année civile donc 68 000 ouvrages qui évidemment touchent toutes les rubriques du monde enfin de toutes les rubriques de l'édition donc aussi bien le livre pratique, la BD, le livre jeunesse, le livre adulte, le livre de sciences humaines et donc tous ces domaines sont évidemment répartis au sein de l'équipe des bibliothécaires Mais les 6 personnes ne lisent pas les 68 000 livres On le doute bien qu'il y a déjà une présélection qui se fait pour proposer... Voilà, on est aujourd'hui quand même très aidé par effectivement... On a des contacts privilégiés avec les éditeurs, avec les libraires qui nous permettent aussi d'accéder à l'offre, à la publication, à tous les livres édités en amont de la sortie dans les rayons des librairies pour pouvoir proposer justement quelque chose qui... le plus rapidement possible mais en l'ayant lu et en étant en mesure de voir si ce livre peut être intéressant ou pas et dans quelle mesure il est intéressant Et une fois que ce livre il est lu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va tout de suite être mis en rayon ? Alors il m'est arrivé de voir sur certains bouquins qu'il y avait des résumés... On appelle ça plutôt une analyse en fait et donc le livre qui est considéré par exemple, on prend n'importe quel livre là qui va bientôt paraître on lit le livre et ce livre on va se poser la question en quoi il va être intéressant il va être bien pour une bibliothécaire du réseau et donc conséquemment aussi pour le cheminot qu'il fasse partie des collections de cette bibliothèque Et donc ce petit résumé là il est à destination des bibliothécaires ou il est aussi à destination des cheminotes et cheminots qui voudraient C'est une histoire qui est assez touchante puisqu'en fait pour nous au moment où on fabrique, où on écrit cette analyse elle est destinée à, je ne sais pas si je n'en ai pas tout prêt à portée de main mais elle est publiée dans une brochure qui permet ce qu'on appelle la liste conseil qui va permettre aux bibliothécaires de faire leur choix de livres à acquérir et donc c'est vraiment une analyse qui n'est pas un résumé, ce n'est pas la quatrième de couverture ce n'est pas non plus un argumentaire de journaliste et en fait on a pris l'habitude depuis toujours de coller sur ce petit, ce qu'on appelle un flash en fait ce petit texte sur les livres qui sont ensuite envoyés puisqu'on équipe les livres qui vont être envoyés dans les bibliothèques ça fait partie aussi de nos missions et on a beaucoup de retours de lecteurs qui se sont attachés à ces petits textes de présentation Tout le monde travaille pour les bibliothèques, pour les centres de vacances effectivement la liste conseil, son travail va être de sélectionner les ouvrages mais on a aussi un service d'administratif et technique qui lui va gérer tout ce qui va être le pratique, le suivi à partir du moment où on présente une offre de lecture la bibliothécaire du réseau choisit les livres qu'elle souhaite avoir dans sa bibliothèque on centralise les commandes de ces 198 bibliothèques donc un réseau aussi unique en France c'est-à-dire que le service du livre est unique mais le réseau de bibliothèques pour les cheminots l'est aussi Dans la partie logistique, j'imagine que les livres quand vous les recevez ils sont comme ça, ils sont beaux, ils sont tout propres, nickel mais quand on les retrouve dans les bibliothèques ils sont plastifiés, ils ont parfois des petits codes ici ils ont toujours le fameux flash que quand il n'est pas là on n'est pas content et donc ce travail d'équipement, on le fait en partie en interne en partie dans les essats et après il faut répartir c'est-à-dire que le fournisseur, le petit libraire, le grand, le distributeur qui nous envoie ces livres, on reçoit des palettes parfois donc de 5000 livres vous imaginez bien qu'ils ne sont pas tous parfois on a, je ne sais pas, 100, 200, 300 exemplaires du même livre qu'il faut répartir dans toutes les cases de la salle d'expédition que vous avez pu voir tout à l'heure donc pour répondre à votre question on est 32 personnes à travailler au SLB actuellement Je suis assez curieux de comment ça marche la liste conseil vous pouvez, il y a une personne qui est présente aujourd'hui qui peut nous expliquer oui bien sûr, je peux vous accompagner avec plaisir Sophie qui est responsable de la liste conseil bonjour alors comment ça se passe l'édition, la rédaction de cette fameuse liste conseil celle-ci avec 280 titres on s'occupe surtout de faire de la veille donc là je crois qu'il y a à peu près par an 68 000 titres qui sont publiés donc nous on va en proposer 1000, 1500 en tout et l'acquisition elle est de ? 50 000 ouvrages par an et vous sortez ce livre, ce manuel je ne sais pas comment vous l'appelez cette brochure à destination des bibliothèques ? à destination des bibliothèques de toutes les bibliothèques tout à fait ok des casiers mais on fait aussi des sélections pour les villages vacances pour les colonies et il y a aussi une part de l'offre de lecture qui n'apparaît pas dans cette liste de brochures et qui est pour aller plus vite et pour être ok donc il y a une mise en ligne et une offre de lecture en ligne qui est plus thématique les suivis de collections dans une bibliothèque on doit suivre les collections d'une série de bandes dessinées donc on informe les bibliothécaires du réseau qu'un nouveau titre va être publié là je suis sur le féminisme par exemple je prépare le 8 mars en fait notre action elle est vraiment enfin notre service c'est vraiment d'accompagner le fonctionnement des bibliothèques du réseau qu'est-ce que vous pouvez me dire justement sur cette relation ? qu'elle est très bien c'est une bonne chose que c'est très bien d'en parler pour que les cheminots sachent qu'il y a des livres vous en tant que bibliothécaire vous êtes également lectrice j'imagine et est-ce que vous arrivez de faire des suggestions au service du livre ? oui ça m'arrive souvent et ensuite ça vous est livré par le SLB ça m'est livré par le SLB ils sont livrés équipés ce qui est très bien aussi équipés ça veut dire ? avec la cote la petite étiquette la petite étiquette la petite étiquette d'accord et les livraisons c'est tous les combien ? toutes les semaines toutes les semaines une ou deux fois par semaine ça c'est bien et dans les rubriques de la liste conseil on a aussi une rubrique fonds cheminots ici vous avez la mémoire des cheminots des cheminots depuis le début du train 1824 je crois à Saint-Etienne-Andrézieux c'est ça on a des archives qui rebondent je crois que la plus vieille archive on m'a confirmé par Marie-Suzanne qui gère l'administration de cette partie de ce secteur du SLB qui je crois que le plus ancien document à peu près date de 1820 on peut consulter ça bien sûr qu'on peut consulter ça ici et tout le monde cheminot ou non cheminot chercheur étudiant peut avoir un accès à ce fonds en consultation sur place je regarde des photos une photo particulièrement sur une réunion sûrement syndicale en 1946 mais dont je ne connais pas le lieu d'accord c'est un dépôt il semble puisqu'il y a une locomotive et c'est à vous ces documents ? non c'est au fond cheminot donc on peut venir consulter donc des documents notamment de la presse ferroviaire mais beaucoup d'ouvrages aussi qu'on retrouve qu'on trouve ici et pas toujours ailleurs donc ça c'est plutôt plutôt intéressant et pour venir ici pour pouvoir consulter tous ces documents vous avez fait comment ? vous vous êtes adressé à une personne en particulier ? oui je me suis fait adresser à la responsable du fond cheminot et qui m'a permis donc de venir consulter l'ensemble des documents alors soit on regarde avant sur le site on a toute la liste des documents qui sont qui sont au fond cheminot et puis après elle est aussi de conseil pour dire regarde aussi dans tel document dans telle presse ferroviaire où tu pourras trouver des informations des documents qui sont liés à ta recherche selon la période selon le lieu alors le fond cheminot est l'un des secteurs du service du livre et des bibliothèques du CCGPF il a été créé c'est une création qui date à peu près de 20 ans un héritage des bibliothèques sociales SNCF donc ce fonds comprend à peu près 6 000 ouvrages et une quinzaine de titres ferroviaires comme son nom l'indique des revues une quinzaine de titres de périodiques qui sont à la fois consultables sur place ou empruntables par la BCPC par l'intermédiaire de la BCPC et la consultation est possible alors la consultation est ouverte à tous c'est à dire que vous soyez cheminot ou pas ce qui est aussi intéressant il suffit de prendre rendez-vous donc toutes les informations sont sur le portail du service du livre et des bibliothèques et nous faisons des acquisitions je fais des acquisitions régulières dans les nouvelles parutions mais aussi dans le secteur des livres anciens le fonds cheminot est une création relativement récente il y a une volonté des élus de créer de promouvoir ce secteur particulier pour conserver la mémoire cheminote dans notre pays on sait que le chemin de fer a une importance fondamentale la France s'est créée aussi grâce au chemin de fer et au lendemain de la guerre il y avait 500 000 cheminots en activité vous pouvez nous donner par exemple l'âge du document le plus ancien que vous auriez au fonds cheminot oui oui Florent donc c'est 1823 c'est un avant projet donc avant la construction même de la première ligne de chemin de fer il y a eu ce travail qui a été fait sur la numérisation de notre collection d'affiches environ 70 affiches qui ont été numérisées et puis l'article qui est paru dans vue du rail et suite à ça un cheminot m'a contacté au retour de vacances et a souhaité donner des affiches des affiches sur le thème de la sécurité au chemin de fer à la SNCF et je souhaitais que ce travail qui avait été fait à l'époque sur cette communication au niveau de la sécurité peut-être une suite mais je ne savais pas peut-être quoi en faire donc l'avoir personnellement c'est intéressant mais à un moment donné le faire partager à d'autres c'est beaucoup plus valorisant pour toute cette histoire Oui, donc là c'est un exemple d'affiches de documents ce sont les affiches de sécurité mais dans le fond cheminot nous avons d'autres documents d'autres types de documents ça peut être des documents iconographiques mais je pense aussi aux témoignages écrits les écrits de cheminot représentent une partie importante du fond le fond cheminot est un vecteur et le vecteur doit aller vers les cheminots mais aussi vers d'autres catégories enfin 5000 pages ont été numérisées sur du fond cheminot donc et accessibles à tous sur le site de la BNF Valérie j'ai complètement oublié de vous demander quelque chose autour du prix du livre Le prix du livre c'est le prix du deuxième roman ce sera les bibliothécaires du réseau qui vont choisir les quatre titres qui seront dans la sélection finale Qui les lit ces livres là ? Les cheminots et c'est le prix du lecteur c'est le prix du non professionnel c'est en cela que c'est un prix qui plaît beaucoup aux auteurs qui ont été déjà lauréats Au mois d'octobre on réunit 20 cheminots ou cheminotes ayant droit actifs qui ont candidaté pour faire partie du jury ils passent une journée complète au SLB on remet le prix en général ces dernières années traditionnellement ont été remis pendant la semaine culturelle dans un village de vacances donc c'est l'occasion aussi d'organiser une première rencontre avec l'auteur le lauréat est invité dans la mesure des possibilités de se rendre dans les villages ou peut être sollicité pour faire une animation dans les bibliothèques Ainsi s'acheverait notre enquête sur le fonctionnement du service du livre et des bibliothèques et quand on passe son temps auprès des livres on finit par être en quête de nouvelles lectures bon ça fait 3 semaines que je suis dans le local de courrier de l'infrapôle Champagne-Ardenne je sais pas ce que fait Philippe je l'attends depuis un petit moment j'ai compté toutes les enveloppes j'attends ben voilà bon Philippe c'est arrivé le suspense est à son congelot qui est à son congelot